Bonjour, je suis Amandine Richaud-Crande, je suis ingénieure urbaniste spécialisée sur la ville durable, l'innovation et les mobilités et je suis également directrice de la fabrique des mobilités. Qu'est ce que la fabrique des mobilités ? C'est une association de loi 1901 qui a pour but et ambition de changer les mobilités, les territoires pour les rendre plus durables et plus inclusifs. La fabrique des mobilités est une association qui réunit un large écosystème et un écosystème qui prend toute, on va dire, la chaîne des acteurs et actrices de la mobilité et des territoires. Donc pour cela, c'est très simple, on a des acteurs publics, à la fois ministères, opérateurs d'État, agences, mais également des grandes entreprises, des acteurs privés, donc comme je disais, des grands groupes, à la fois sur les transports, la mobilité, les données, les plateformes, la logistique, mais également des start-up ou entrepreneurs, petites PME. On a aussi dans notre écosystème des associations, des réseaux d'associations, mais également des universités, des écoles, tout ce qui est lié à la formation. Et enfin, pour rendre possible la connexion en fait de tous ces acteurs, il y a souvent besoin d'un territoire et c'est pour ça qu'on a également des collectivités, qu'elles se soient de petites villes rurales jusqu'à de grandes métropoles et aussi des usagers et usagères, des bénévoles, puisque pour répondre aux besoins de mobilité ou d'aménagement, il faut partir de la base, c'est-à-dire des personnes qui en sont utilisateurs ou confrontées tous les jours. Pourquoi la fabrique des mobilités a choisi de se lancer dans ce défi de rendre les mobilités et les aménagements plus durables ? C'est qu'on est parti de constats, notamment que les pratiques de mobilité ne changent pas à une vitesse suffisante pour être compatibles avec les objectifs à la fois de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou même de sobriété énergétique ou de santé liées à la pollution. On a aussi les problématiques de mobilité qui ne sont pas résolues parce qu'il y a un choix qui est fait aujourd'hui qui est essentiellement de se tourner vers des solutions, d'avoir toujours plus de solutions de mobilité sans pour autant avoir une approche transversale et qui casse les silos et adaptée du coup au mode de vie. Et enfin, on se rend compte que malgré toutes les annonces liées à l'innovation ou au changement de comportement, en tout cas, ce n'est pas assez concret et dans l'innovation, dans les domaines de la mobilité, ça reste encore à la marge puisque cette approche en silo n'est pas prise en compte. Donc, c'est là où on a voulu changer les choses plutôt qu'avoir une approche classique pour essayer de rendre les mobilités plus durables. On a choisi en fait d'utiliser d'autres moyens, d'autres outils et notamment l'open source, la fabrication de communs et l'animation d'écosystèmes. On a choisi d'explorer le terrain de l'open source et celui des communs comme moyen pour changer la culture des personnes et des organisations, pour le faire, pour produire des choses utiles, pour changer les pratiques. Et ça, on doit le faire en s'appuyant sur l'écosystème qui est celui de la fabrique des mobilités. C'est très important pour nous d'avoir cette approche-là puisque sur les communs notamment, on se rend compte que si on met des acteurs autour de la table ensemble avec un objectif partagé vers la mobilité plus durable, on va plus vite et en plus c'est plus appropriable et réplicable par la suite. On part du postulat vraiment que si on n'arrive pas à fédérer dans un temps court, c'est qu'il y a un problème avec les besoins de l'ensemble des acteurs. Donc, c'est qu'il faut qu'on redéfinisse en fait le commun. Et c'est grâce à ça où finalement, on arrive à embarquer tout le monde, acteurs, publics, privés, associations, citoyens, car on essaie vraiment de répondre le plus possible aux besoins de chacun, mais autour d'un seul objet. Un commun, c'est pas un seul objet de la fabrique, mais c'est quand on part sur un projet de commun. Et donc là, ben finalement, on se rend compte que les intérêts convergent et on peut penser qu'il y a toujours l'ambiguïté ou le paradoxe entre le public, c'est plus long, le privé, c'est plus court. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On se rend compte que quand ils travaillent ensemble, ils sont en capacité d'avoir le même rythme. Et pour faire cela, c'est assez simple finalement. C'est le langage partagé et la montée en compétences communes. Souvent, on se rend compte que quand des projets n'avancent pas, c'est peut-être que les acteurs ne se comprennent pas. Et d'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est souvent le cas. Si on met dès la base en fait du travail un langage commun et un niveau de connaissance qui est égal, on se rend compte que du coup, finalement, ce travail d'incompréhension est enlevé et on peut aller plus vite. Chacun, il trouve son intérêt. Et même le privé, on pouvait se dire, travailler sur une open source ou de commun, derrière, il n'y a pas de marché parce que si tout le monde est au courant, les idées vont être répliquées et puis en fait, on n'a pas de business model derrière. Et en fait, c'est faux. Il y a un vrai modèle économique derrière les communs. Au contraire, d'ouvrir, de le faire ensemble et faire en sorte qu'il soit réplicable, ça apporte une valeur bien plus importante que si c'était fait en chambre avec un format classique de brevet ou autre. Alors, pour financer un ou des communs, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a déjà, on peut partir d'une idée. Et cette idée, on la partage à un certain nombre d'acteurs que l'on sait qui pourraient être intéressés. Et on voit en fait quelles sont les problématiques, les besoins de ces acteurs et si l'idée pourrait les intéresser. De là, si on voit que ça prend, ça veut dire qu'on va créer un commun ensemble. Donc, un commun qui va être ouvert, partagé et réplicable. Sur le financement de ce commun, ça peut être de plusieurs façons. Soit les acteurs de l'écosystème qui ont décidé et qui sont d'accord pour créer ce commun le finance. Donc, chacun a la part qu'il peut puisque ça dépend aussi de la structure et de la taille de la structure, des moyens possibles. Et on peut mettre des forces de travail derrière ou selon ce que c'est, si c'est du hardware ou même du développement d'applis ou je ne sais quoi. Il y a un besoin de financement. Et ce qui va ressortir et ce qui va être remis derrière pour l'ensemble des acteurs qui ont financé ou même ceux qui n'ont pas financé mais qui ont participé parce qu'il faut avoir en tête que la valeur, elle n'est pas forcément que financière. On s'en rend compte sur le gain de temps ou sur l'apport d'un écosystème ou d'usagers, etc. Ça a une valeur qui est très, très forte, même si elle n'est pas monétarisée. Donc, ça, c'est à voir en fait. Et donc, là, une fois que le commun est créé et qu'il a été financé et qu'il a été créé ensuite, le fait que ça soit un commun avec la décision de comment l'ensemble des acteurs qui l'ont construit décident de l'utiliser, derrière, il peut y avoir différentes déclinaisons de modèles économiques sur l'utilité. Et des fois, c'est souvent des retombées économiques, en fait, secondaires. C'est presque un dommage collatéral, mais je ne sais pas s'ils m'ont dit dommage collatéral, on dirait plutôt valeur collatérale créée. Donc, il y a cette première forme de financement pour la création des communes. Il y a une autre forme, c'est aussi répondre à des appels à projets ou des appels à manifestations d'intérêts lancés en France ou par des territoires ou en Europe, ou même des fois, ça peut être aussi des concours lancés par des entreprises. Et là, on fait une proposition d'un commun parce que si on gagne, on sait que ça va être financé, puis il y a un certain nombre d'acteurs. Et après, ça va permettre d'expérimenter la valeur financière qui va être apportée. Ça va permettre d'expérimenter et de créer ce commun et surtout de le répliquer. Et donc, là encore, ça va faire une réaction en chaîne où plus il y a de l'expérimentation, mieux c'est réussi, mieux c'est connu et les gens vont vouloir le faire et vont le financer pour que ça soit réplicable. Et enfin, par rapport à la fabrique des mobilités, on a une troisième possibilité de financement commun, c'est du financement propre. Le fonctionnement de la fabrique des mobilités permet, en tout cas, essaye de dégager un petit budget pour pouvoir financer des communs quand des porteurs viennent nous voir ou des entrepreneurs viennent nous voir en disant, j'ai cette idée, ça répond à tel problème, j'ai déjà cette collectivité qui en a besoin pour résoudre son problème de mobilité sur son territoire et prêt à l'expérimenter. Est-ce que ça vous intéresse ? Et nous, on voit avec l'ensemble des personnes de la fabrique s'ils sont intéressés et si oui, on fait le choix de le financer. Concernant les communs développés par la fabrique ou accompagnés par la fabrique, je peux vous en citer deux ou trois. Un premier, on a appelé Partageons plus de vélos. Donc, Partageons plus de vélos permet de faire des flottes de free-floating sur des territoires peu denses. Pour le moment, on est sur une expérimentation aujourd'hui avec le territoire du département de l'Hérault. Et donc, ces vélos sont issus de recyclerie, ils sont issus d'associations de réparation de vélos. Donc, c'est des vélos anciens, ce n'est pas des vélos neufs. Et ils sont équipés avec des cadenas connectés, des cadenas où il y a un bot open source et connecté, ce qui permet d'avoir une localisation. Et aussi, si on reçoit juste un code par SMS, on est en capacité de déverrouiller le vélo et de l'utiliser pour se déplacer et le laisser dans une zone quelle qu'elle soit, en tout cas une zone définie, le laisser là sans qu'il y ait besoin d'infrastructure. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on a inventée avec un territoire au département de l'Hérault, avec une association, même plusieurs associations sur ce territoire-là, qui permet la réparation et toute une filière d'ESS sur la réparation et l'usage du vélo. Et une start-up, Evopod, sur des cadenas connectés open source et plutôt le tech. À côté de ça, on a, donc c'est des petits projets, mais à côté de ça, on a un bien plus gros poulot projet qui s'appelle Mon Compte Mobilité. Et là, on part sur… C'est l'État qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt lié au certificat d'économie d'énergie. Donc, c'est vraiment un financement privé, réinjecté dans du public par les économies d'énergie. Et donc là, on doit créer une plateforme neutre qui est gérée par un tiers de confiance et qui permet en fait à chacun de s'inscrire dans des services de mobilité, de récupérer ses données de mobilité, également de les partager, de répondre aux objectifs d'entreprise de la loi LOM pour aider les employés à mieux se déplacer et à faire de l'incitatif également. Donc, c'est de l'incitatif où on est un peu comme… J'ai envie de dire comme un péage inversé, où on est presque financé pour arrêter de prendre son véhicule individuel carboné. Donc, sa voiture individuelle… Donc ça, c'est un autre commun qui est fait par la fabrique. Et là, on est plutôt sur de l'inclusion. Et à côté de ça, on a aussi sur des communautés, comme la communauté autour du véhicule open source, où là, c'est plein d'acteurs, à la fois grandes entreprises, à la fois des chercheurs ou même des gens passionnés par le véhicule open source, que ça soit vélo ou train, c'est très éclectique. Et là, ils se sont mis d'accord pour faire un projet et puis l'expérimenter par la création d'un véhicule avec le lien avec des labs et pour tester en direct si c'était possible et qu'est-ce que ça donnerait un véhicule open source. Là, ça va être la fabrique des mobilités en direct ou des acteurs privés qui sont intéressés pour voir ce qui va se passer, donc d'aider à l'émergence, qui vont le financer et on va voir après ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment très mix. C'est avec des usages très différents. On a des choses très tech. On a des choses finalement très low tech et accessibles avec l'IRESS et puis des choses aussi vraiment liées à l'objet classique, on va dire, de la mobilité qui est le véhicule. La fabrique des mobilités est elle-même un commun. Donc, c'est elle-même un objet gouverné en commun, donc avec des choix qui sont faits partagés. mais c'est aussi un objet qui est open source, c'est-à-dire la façon avec laquelle on travaille, elle est complètement documentée et détaillée sur notre wiki, mais aussi sur différentes conférences ou interventions comme je suis en train de le faire aujourd'hui avec vous. et ce qui veut dire que la fabrique des mobilités se duplique finalement d'elle-même où il y a des personnes qui viennent nous voir en disant, alors c'est souvent des personnes sur d'autres territoires, ça peut être au Québec ou en Belgique ou en Italie, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, mais même sur le continent africain, qui se disent, le modèle est intéressant, on voit comment on peut travailler, on aimerait essayer, et ce qu'on va faire c'est, ok, on va vous accompagner pour faire une fabrique des mobilités Québec ou d'un territoire propre, ça pourrait être une petite collectivité. Donc, c'est comme ça que ça se passe en fait, pour la réplication de la fabrique des mobilités. Mais ce qu'on a vu et là, ce qui est intéressant, c'est que d'autres personnes sont venues nous voir en disant, moi je ne suis pas sur la mobilité, je travaille sur plutôt l'énergie ou le sol, d'autres choses, et le modèle de la fabrique des mobilités, donc l'objet tel qu'il est, ça nous intéresse, on aimerait faire une autre fabrique. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs fabriques qui sont en train d'émerger sur d'autres thématiques, mais avec la même façon de travailler et la même approche, même si la thématique change. Et donc là, c'est vraiment le modèle open source qui fonctionne, et donc on va avoir une fabrique des énergies, une fabrique des sols, une fabrique de la logistique, une fabrique, si je ne me trompe pas, des communs pédagogiques, également une fabrique des santé. Et ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait vraiment du partage et de la montée en compétences sur la façon dont on a de travailler, puisqu'on a une antériorité de plusieurs années aujourd'hui. Donc voilà, on a pas mal de projets à la fois fabriques des mobilités dans d'autres territoires et au niveau mondial, mais aussi des fabriques sur plein d'autres sujets. Et on a peut-être l'ambition un jour de devenir, ou de créer avec les différentes fabriques, une fabrique des fabriques, une fabrique des communs. Ça, ce sera pour plus tard. La notion de commun n'est pas forcément connue de tout le monde, et ça peut paraître très éloigné des préoccupations du quotidien ou même tout simplement de l'habitude qu'on a de travailler en projet. Mais finalement, une fois qu'on l'a compris, tout paraît très simple et très clair. Pour cela, moi, ce que je propose et ce que je conseille, c'est typiquement d'aller voir aussi, même sur le site de la fabrique des mobilités, on a fait une petite formation filmée qui explique de façon très basique qu'est-ce qu'un commun ou même qu'est-ce que l'open source et comment ça s'applique. Ça peut être une première entrée. Et pour son test dedans aussi, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a un besoin de montant en compétences. Et d'ailleurs, on a un projet avec l'incubateur des territoires et l'agent national de cohésion des territoires pour tester en direct avec des territoires la montant en compétences et faire comprendre quelle est l'importance des ressources, comment on peut créer des communs pour ensuite répondre à des problématiques de façon plus rapide sur les territoires. Je trouve que c'est une bonne entrée et je vous conseille de suivre cela puisque ça va être le moyen, si vous voulez, par un projet, parce que c'est souvent par les projets qu'on rentre, de comprendre qu'est-ce qu'un commun et aussi de contribuer à tout ça puisqu'on peut être, grâce à la documentation en direct, on va dire d'un projet au fil de l'eau, ça nous permet de fédérer et de faire venir d'autres acteurs en espérant que ce soit vous. Donc, n'hésitez pas typiquement par ce projet-là qui va se lancer avec la NCT de venir nous voir. de la NCT 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 de la NCT